Ah oui en fait oui, je vais faire un nouvel épisode de Lego Fashion, oui au bout de un an et demi, oui. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de Lego Fashion depuis février 2018, mais bon voilà, j'ai décidé de faire un épisode 7. Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Lego Fashion qui va être aujourd'hui consacré à ce set, le set 75259, le set du Snow Speeder, édition 20ème anniversaire de Lego Star Wars. Donc ce set, il inclut 4 figurines, comme vous pouvez le voir devant vos yeux, donc on a Luke Skywalker, Dak Raptor, son partenaire dans le Snow Speeder, dans Star Wars 5, je ne vous apprends rien, un petit Rebel Trooper anonyme, voilà. Et la figurine de Lando Calrissian, édition 2003, donc voilà, et donc c'est une figurine collector avec la petite plateforme des 20 ans de Lego Star Wars. Voilà, j'ai décidé de m'acheter ce set et je pense que je m'achèterai d'autres sets de l'édition 20 ans. Donc voilà, on part directement pour cette vidéo qui sera peut-être en plusieurs parties, ou peut-être qu'il y aura plusieurs sets présentés dans cette vidéo. Attention, peut-être que je cache bien mon jeu et que dans cette vidéo, je vais vous présenter les autres sets de l'édition 20 ans. Je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. Sous-titrage ST' 501 Donc ce set comporte 4 figurines, donc 3 figurines plus la figurine exclusive de Lando, version 20 ans de Star Wars, version 20 ans Lego Star Wars. Donc on a le Snowspeeder, bien évidemment, qui a été redesigné pour l'édition des 20 ans. On a une petite tourelle qui permet aux rebelles de tirer sur les troupes de l'Empire. Et bien évidemment, on a Luke et son binôme pour piloter ce Snowspeeder. Donc ce set coûte environ une trentaine d'euros. Bon, il faut savoir que moi je l'ai eu à 26 euros sur Amazon parce qu'il était en réduction. Mais chez King Jouet ou dans d'autres grands magasins, dans d'autres grandes enseignes de magasins de jouets, ils n'hésitent pas à vous le vendre une quarantaine d'euros. Donc voilà, faites attention quand même. C'est un set bien sympathique. Donc le petit Snowspeeder, il est pourvu, comme vous le voyez, d'un petit grappin ici. On peut tirer des espèces de missiles en dessous du Snowspeeder. On peut ouvrir pour mettre les deux pilotes à l'intérieur du Snowspeeder. Et on peut tirer, vous voyez, en dessous. On a ce qu'il faut pour tirer ici et ici. Bon, toujours le même mécanisme, il faut appuyer là pour faire partir le petit missile, le petit projectile. Voilà, rien de bien fou. Ça ne change pas beaucoup. On peut également tirer avec ceci. C'est une espèce de... On peut également tirer avec ceci. Bon, il faut appuyer dessus pour tirer. Je ne vais pas le faire parce que j'ai la flemme de le ramasser après. Mais bon, vous connaissez le système maintenant chez Lego. Et pour la petite tourelle, pareil, on peut tirer en appuyant ici. Et on peut la faire pivoter dans tous les sens, voilà. Bon, rien de bien fou. Mais en tout cas, ce petit set est bien sympathique. Et la petite figurine de Lando Calrissian, avec la petite plaque 20 ans Lego Star Wars, est vraiment bien stylée. Donc ce set est vraiment sympathique. Et je vous le recommande. Moi, je pense que dans tous les cas, je vais m'acheter tous les sets de cette édition 20 ans Lego Star Wars. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je pense que j'allais vraiment craquer pour ce petit set-là aussi. Bon, du coup, ça va être la deuxième partie de la vidéo qui va être consacrée à ce deuxième set. Donc voici le set 75262, donc l'Impérial Dropship. Excusez-moi pour mon accent qui doit être dégueulasse comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant sur cette chaîne, moi et l'anglais, voilà. Bon, bref. Donc là, c'est l'édition des 20 ans avec la petite figurine Dan Solo, originale de l'époque, donc de 99, dedans. et donc le petit Impérial Dropship. Je ferai un petit zoom sur l'écran. On voit que dedans, on a 4 Stormtroopers, enfin, 3 Stormtroopers et 1 Stormtrooper pilote, plus la petite figurine Dan Solo, version années 90-19. Donc du coup, on est parti pour la review de ce set. Bon, ben voilà le résultat après le montage. On a la petite figurine Dan Solo qui est vraiment sympa. D'ailleurs, je n'ai pas marqué sur l'autre set, mais dans le dos des figurines 20 ans, il y a aussi marqué la même chose que sur la plaque, 20 ans Lego et Star Wars, c'est stylé. Voilà, sauf que sur la plaque, en plus, il y a 1999-2019, il me semble que dans le dos de la figurine, non, il y a juste marqué 20 ans Lego Star Wars. Bref, c'est super stylé, c'est génial. Bon, on a le petit véhicule à côté, voilà. Donc le voilà, le petit véhicule avec tous les petits Stormtroopers qui peuvent installer dedans, le pilote, puis les Stormtroopers. Bon, l'ensemble en lui-même, il est sympathique. Après, voilà, c'est un mini vaisseau Star Wars, donc ça ne casse pas trois briques, comme on dit. Bon, il y a un petit système pour décrocher à l'arrière la petite plateforme où se trouve ce Stormtrooper et puis les deux autres, d'ailleurs. Mais bon, vu que je n'ai qu'une main disponible, ça va être compliqué de le faire, mais bon, voilà. Vous le découvrirez avec ce set, dans tous les cas. Voilà, un petit système sympathique. Bon, après, le mini vaisseau, comme j'ai dit, pas incroyable, mais bon, c'est un mini vaisseau Lego Star Wars. Il ne fallait pas s'attendre non plus à un truc de fou. En tout cas, voilà, ce petit set est bien sympathique. Donc, ce petit set, il coûte environ 15, 20 euros. Moi, je l'ai eu à 16 euros sur Amazon. Vous pouvez peut-être le trouver un peu moins cher pour environ 15 euros. Faites attention parce que chez certains gros distributeurs de jouets comme KingJouet, Toys R Us, La Candre et tout ça, ils n'hésitent pas à vous le vendre 20 euros, voire plus en 22, 25 des fois, j'ai même vu. Voilà, disons que c'est un peu abusé, 25 euros pour un style comme ça. Donc, ne faites pas voir, sur Amazon, il était à 16 euros. Donc, moi, je l'ai eu à 16 euros, simplement. Sans frais de port en plus, puisque j'ai Amazon Prime, c'est génial. Enfin, on s'en fout. Mais voilà, donc, c'est un petit set sympathique. Quatre Stormtroopers. Donc, trois Stormtroopers normaux blancs plus un Stormtrooper pilote. Et la petite figurine de Han Solo de l'époque, voilà. Qui est tout simplement magnifique. Avec les petits détails, le petit pistolet rétro, petit blaster rétro en jaune. Pourquoi à l'époque, je ne sais pas, ils devaient confondre Star Wars et Les Simpsons peut-être ? Non, je ne sais pas. C'est marrant, les anciennes figures de Han Solo étaient en jaune. Non, le seul truc qui est un peu dommage dans le set, c'est qu'ils n'ont pas de beaux blasters. C'est des espèces de trucs là. Et franchement, je ne suis pas fan de ces trucs là, de ces pistolets, machin. Bon, certes, on peut tirer la petite boule rouge avec. Ouais, c'est génial pour faire genre ça un laser. Mais bon, on peut faire clairement quand ils ont un vrai petit blaster. Comme dans le set qu'on a vu juste avant. Ils ont des vrais pistolets, des vrais blasters. C'est quand même mieux. C'est un peu dommage. Ça peut être bien pour jouer avec. Mais moi, je ne joue pas avec. C'est pour la collection. Bon, on va me dire, les Legos, de l'habitude, c'est plus destiné aux ans. C'est vrai. En tout cas, voilà. C'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur ce set qui reste un set sympathique. Seul petit défaut, comme je dis, c'est le fait qu'on ait des blasters pas terribles. J'aurais préféré les blasters qui produisent vraiment les fusils et les pistolets. Mais c'est pas grave. Le petit vaisseau est plutôt sympa et original. Puis on a quand même 4 Stormtroopers dont un pilote plus la figurine Dan Solo version année 99. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire sur la vidéo. Lâchez un petit like si ça vous a plu. Je pense que je vous ferai un deuxième épisode sur ces boîtes édition 20 ans de Lego Star Wars avec dans le prochain épisode, bien évidemment, deux autres boîtes. Et peut-être même un troisième épisode avec dans le troisième épisode, si j'en fais bien trois, la dernière boîte qui manquera, donc le Slave 1, édition 99, remixée en 2019. Du coup, ce serait super. Et bien évidemment, comme vous l'avez compris, dans le prochain épisode, ce sera deux autres petites boîtes de l'édition des 20 ans. Donc il reste le Podracer d'Anakin et le combat sur Kashyyyk avec le Scoot Walker. Je vous mettrai des photos à l'écran, vous comprendrez. Portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501